Salut à tous, c'est BySanka, donc aujourd'hui nouvelle vidéo sur Fortnite, le skin Oro est enfin disponible sur le Battle Royale avec les défis l'éveil d'Oro. Le skin, le planeur sont disponibles dans la boutique, comme c'était prévu dès le début. Par contre, les défis, ils les ont mis pour tout le monde et ça, ça fait plaisir. Tout le monde peut gagner 400 000 XP, la pioche et le camouflage, donc le revêtement à mettre sur les véhicules et sur les armes. Et ça, franchement, ça fait plaisir, ils ont pensé à tout le monde, donc le skin n'est pas gratuit, c'est très rare d'avoir des skins gratuits, mais la pioche, franchement, c'est sympa. Et le camouflage, c'est gratuit, on va pas cracher dessus. Du coup, je vais vous montrer tout ça, vous montrer aussi, en tout, il y a 40 médailles à récupérer, vous montrer les médailles les plus faciles à avoir dans les games. N'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonner pour recevoir la notif des prochaines vidéos. Un gros merci à tous ceux qui rentrent le code BySanka dans la boutique pour acheter des skins, comme par exemple le skin Oro, c'est grâce à vous qu'on peut faire des concours. Et en tout, il y a 5 packs légendes du bleuvage à gagner, donc sur Twitter et Instagram, les liens sont dans la description, n'hésitez pas à participer. Même si vous avez déjà acheté le pack, vous gagnerez du coup 20 euros PSN, Xbox, sur n'importe quelle plateforme. Et ensuite, pour vous faire plaisir, petit concours à l'arrache, n'hésitez pas à mettre votre plateforme et votre pseudo dans les commentaires. Je prendrai au hasard une personne à qui j'offrirai du coup le skin Oro. Du coup, c'est parti, on peut commencer la vidéo. Donc voici le skin Oro qui est disponible dans la boutique, on peut le voir juste ici, le skin Oro 2000 V-Bucks, le planneur Skylon qui est juste là, donc le dragon en or, qui coûte 1500 V-Bucks, qui n'est pas donné. Mais vrai, les dragons sur le Battle Royale, les planneurs en forme de dragon, ont toujours été chers. Rappelez-vous, le dragon de glace et tout, on en a quand même pas mal au jour d'aujourd'hui. Tous les dragons ne sont pas donnés dans la boutique. Le skin Oro qui est juste là, franchement il est trop stylé, moi je le kiffe. On a ici du coup le sac à dos qui va avec le skin. A priori, on a des variantes, alors je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas encore réussi à le voir. On va ici, nouveau skin, du coup, alors on va marquer Oro. Le skin Oro, ok, qu'on ne trouve pas. Alors on va essayer de le trouver du coup, il est dans les skins en or. On le voit, on le voit, on le voit, il est juste là. Modifier le style. Alors je ne comprends pas pourquoi, il n'y a pas de différence. Alors dites-moi si vous en voyez une. Moi honnêtement, je ne vois aucune différence sur les skins. Normalement, on devrait avoir une variante qui est un peu plus délabrée, que je vous mets à l'écran et que je vous avais présenté dans une précédente vidéo. Là a priori, ce n'est pas encore disponible. A voir du coup quand on aura fini les défis. Sauf que quand on va dans les défis, donc les défis, tout le monde les a. On va juste ici, l'éveil d'Oro, aider ses équipiers à réussir des éliminations, faire une partie avec un ami, infliger des dégâts à des adversaires et obtenir des médailles. 40 médailles en tout, on en parlera juste après. En tout, on gagne 400 000 XP. Quand on a fini deux de ces quatre défis, on peut le voir en bas, on va gagner du coup Avarice, le camouflage d'Oro, le camouflage en or. Et quand on aura terminé les quatre défis, tout le monde pourra débloquer la pioche que je vous mets à l'écran. Pioche en or, franchement je la trouve trop stylée. Gilded Scepter, du coup ça c'est en anglais, en français je ne sais pas encore son nom. Mais franchement elle est trop stylée. Donc le revêtement et la pioche, tout le monde va les avoir. Le seul petit souci, c'est qu'on ne sait pas encore comment débloquer du coup la variante du skin euro que je vous mets à l'écran. Celle qui n'est pas en or, celle qui est un peu moisi, comme par exemple si le skin était mort. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. Mais du coup cette variante, à voir par la suite comment on va la débloquer. Ensuite, je vous ai montré la variante pour le squelette. Je pense avoir trouvé ce que c'est, mais franchement c'est vraiment très léger. On ne le voit même pas vraiment sur le skin, mais plutôt dans le casier au niveau des styles. Regardez autour du skin, ici on dirait qu'on a une espèce de lumière autour de lui, que là on n'a pas. Regardez, je vous fais un petit changement. Là on voit qu'il brille, là il ne brille pas. Ah bah c'est ça, roi doré, non luisant. Donc deux versions différentes. Par contre, comme le skin que je vous remets à l'écran, on ne sait toujours pas comment avoir du coup cette variante. Ou c'est peut-être un skin à part du coup, et pas une variante. Mais il n'est pas disponible non plus dans la boutique. La même chose du coup pour tout ce qui est sac à dos. On peut le voir ici, et c'est comme ça que j'ai pu voir du coup la différence. Modifié, donc par défaut, et le non luisant. Donc pareil, ça ne se voit pas vraiment sur son sac à dos. Ça se voit plutôt ici, dans l'onglet du casier, le style non luisant et le style brillant. Et la même chose normalement pour le planeur qui est juste là. Pareil pour lui, regardez, on peut le voir. Ici, non luisant, donc il ne brille pas. Et ici, qui brille. Alors franchement, c'est vraiment une légère différence au niveau de la couleur. J'espère qu'on pourra pareil, débloquer une variante supplémentaire pour le planeur qui ressemble du coup à la variante pour le skin euro. Ensuite, dans un des défis de l'éveil d'euro, on doit débloquer 40 médailles. Il y en a beaucoup sur le jeu. Je vous mets les plus faciles à l'écran pour ceux qui veulent savoir comment le faire rapidement. On a tous les médailles qui sont ici. La première, elle est là. Faire au moins une partie tous les jours pour débloquer une médaille. Ensuite, on a ici, faire un kill pendant une partie. Faire 4 kills pendant une partie. Et faire 8 kills pendant une partie pour avoir la médaille en or. Ensuite, on a aussi du coup, tout ce qui est pour les assistances. Si jamais vous allez par exemple en foire d'empoigne ou quoi, vous pouvez en faire beaucoup. Une assistance, on a la première médaille. Ensuite, 4 assistances, la deuxième. Et ici, du coup, les 8 assistances, on a la troisième médaille en or pour ce qui est des assistances. On a ensuite pour les tops. Donc si vous survivez à 50 personnes, vous avez cette médaille. Si vous survivez à 75 personnes, vous avez cette deuxième médaille. Donc le top 25. Et ensuite, pour le top 10, on a ici la médaille qui est en or. Ensuite, on passe au coffre. On a une médaille quand on ouvre 4 coffres, lama ou suppli drop dans la même partie pour la médaille de bronze. La médaille d'argent, du coup, c'est pour 8 coffres, lama ou suppli drop, donc les ravitaillements. Et ensuite, en une seule partie, il faut en ouvrir 12 pour avoir la médaille en or. Le plus compliqué, c'est les autres médailles qui ne sont pas disponibles et qu'on ne voit pas vraiment. Donc par exemple, ici, on est dans ma carrière sur le jeu. Et tous les petits défis qu'on peut voir ici à l'écran, c'est des médailles. Donc par exemple, un coup bien placé, vous avez gagné une partie d'opération KO. Là aussi, vous allez débloquer une médaille. Ici, vous avez gagné 10 parties en section pendant la saison 2. Si jamais vous ne l'avez pas fait, faites-le, ça compte comme une médaille. Je vais vous en montrer quelques-unes. Ça ne manque pas de sel, vous avez atterri plus de 100 fois du coup à Salty. Ici, on a quoi ? Vous avez reçu 5 distinctions de spécialistes des armes différentes dans une seule partie. Ici, je pense que ça du coup, c'est pas mal en forme d'empoigne, ça va assez vite. Honnêtement, il y en a énormément des médailles, vous pouvez les voir tous ici. Donc d'après les abonnés et les réponses que j'ai pu voir du coup sur le Discord, si jamais vous spammez les médailles que je vous mets ici à l'écran, les médailles journalières, vous pouvez en récupérer plusieurs et ça compte. Donc à voir si vraiment tout le monde arrive à débloquer proprement les 40 médailles. Si je vois que d'ici demain, mois après demain, c'est un peu plus compliqué, je vous ferai un résumé de toutes les médailles que j'ai débloquées ici sur le jeu pour que vous puissiez savoir un peu quoi faire pour avancer. Mais normalement, vous pouvez faire plusieurs fois les mêmes médailles. Et voilà les potes, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé. N'oubliez pas, il y a deux courses What the Fuck sur GTA Online qui sortent tous les jours sur la chaîne secondaire, une à 9h30 et une à 16h30 et tous les soirs on arrive sur Twitch. Les liens s'affichent à l'écran, on a aussi les liens dans la description. N'hésitez pas à venir follow, ça fait plaisir. Moi du coup, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à tous, bon game et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501